Je voudrais réagir à l'affaire en bâche qui est un précédent dans l'histoire de l'État d'Israël. Un livre est récemment paru aux éditions L'Armatan à la fin 2015, qui s'intitule précisément l'affaire en bâche et qui est préfacé par Emmanuel Athanasiu, avocat international, expert dans le domaine des droits de l'homme et militant dans ce même domaine, et également introduit par moi-même en qualité de philosophe et de psychanalyste. Alors, Daniel Lambache est un grand artiste, chorégraphe et danseur, qui a été condamné à 26 ans d'emprisonnement sous 18 chefs d'accusation par le district de Jérusalem. Il est déjà en cours d'incarcération depuis plus de 3 ans, après avoir fait tout de même une peine de préventive qui dépasse les normes légales, puisqu'il est resté plus d'un an en prison avant un procès. Alors, ce procès est évidemment un procès qui a été très médicalisé, et qui s'est clôt par une sentence de presque 3 décennies d'emprisonnement, sous différents chefs d'accusation, en particulier mise en esclavage de ses compagnes, parce que c'est un homme qui vit avec plusieurs compagnes, donc c'est une communauté, une communauté religieuse, et l'autre chef d'accusation, ce sont les maltraitances sexuelles d'adultes et d'enfants. Le problème, c'est que Daniel Lambache n'a pas eu droit à un procès équitable. Donc, mon propos n'est pas de me prononcer ici, du reste, c'est aussi la position d'Emmanuel Athanasiu sur la question de l'innocence ou de la culpabilité, mais sur la nature du procès qui lui a été intenté. Alors, ce procès a été mené dans un climat de réprobation a priori, puisque Daniel Lambache a fait l'objet d'un véritable lynchage médiatique, au mépris de toute présomption d'innocence, et sur la base d'une instruction judiciaire également conduite au mépris des normes du droit international, qui s'est caractérisé par l'abus de pouvoir de toutes les instances impliquées dans l'instruction, l'utilisation de la violence et la manipulation des témoins. On peut ajouter à cela le caractère extrêmement singulier du raisonnement des juges, celui qui sous-tend un procès en sorcellerie. En effet, pas une seule preuve matérielle n'a été apportée, qui soit susceptible d'étayer fût une seule des accusations portées à l'encontre de Daniel Lambache. Pas l'ombre d'une expertise des victimes présumées n'a non plus été avancée. Par contre, on a eu droit à un argument pseudo-scientifique allégant le fait que Daniel Lambache exerce un véritable pouvoir d'influence sur ses compagnes et ses enfants. Alors le fait est de surcroît que les compagnes de Daniel Lambache ont été identifiées comme victimes par le tribunal, mais elles n'ont pas été protégées en tant que telles, elles ont été persécutées par l'État, mises en prison indûment pendant une année, et aujourd'hui elles sont interdites de parole. Mais également, un un d'autres interdit les frappes, c'est l'interdiction de rendre visite à Daniel Lambache. Alors que penser de tout cela ? D'abord, il me semble que la procédure est une véritable parodie de droit, aussi bien sur le plan de l'instruction que du délibéré, que du processus du jugement et du prononcé même de la sentence. Par conséquent, c'est par essence un procès entièrement légitime, aussi bien qu'illégal, contraire à toutes les normes du droit moderne. Par contre, le plus inquiétant, c'est qu'il se trouve des acteurs dans ce procès, et au-delà de ce procès, du côté de l'accusation, pour soutenir que l'usage de la violence et du chantage de la part des services de police et des services sociaux est justifié pour obtenir des aveux et des témoignages à charge. Cette mentalité est tout à fait déplorable, répréhensible, puisqu'elle dénote une pratique et des procédures qui sont véritablement indignes d'un État qui se prétend démocratique. En somme, il y a 250 ans, finalement, que Beccaria a rédigé un traité tout à fait important, en 1764, sur les délits et les peines, où il préconise de développer les bases et les limites du droit de punir, en proportionnant la peine et le délit. Or, Israël, de ce point de vue-là, a deux siècles et demi de retard sur les nations civilisées. Son idéologie sécuritaire liée à une situation de guerre endémique ne justifie pas, aux yeux de toute personne réfléchie et partisan de la démocratie, que le standard des droits humains soit bafoué, ni que des pratiques et des conceptions de ce type prévalent dans une société ouverte. Ces pratiques et ces conceptions sont une véritable menace pour les citoyens, qui sont potentiellement victimes, et effectivement victimes, quand ça leur arrive, d'une bureaucratie aveugle, qui est dominée par le préjugé, le règne de l'arbitraire, mais aussi qui ne rencontre aucun contre-pouvoir en face d'elle. Alors, il me semble extrêmement important, essentiel, vital même, pour la société, de réagir et de dénoncer ce dysfonctionnement proprement criminel et d'engager les gens libres à exiger un véritable assainissement de l'appareil judiciaire et l'émergence, par conséquent, d'une justice qui soit libre de ce nom, à la fois exempte de corruption et de confusion.